Salut les amis et bienvenue dans les news ! Ah, qu'est-ce que vous nous avez manqué ! Bon, j'attends mes courses. Je les ai faites en ligne et aujourd'hui, c'est un chameau qui doit me livrer. Ah, le voilà ! Merci ! Ça se passe à Singapour, en Malaisie, où pour éviter les contaminations Covid, une société qui construit des robots a inventé un petit véhicule pour faire les courses. Le livreur s'appelle Camelo, ce qui signifie chameau. Et c'est vrai que si l'engin est assez lent comme un chameau, il peut transporter beaucoup de choses comme un chameau. Camelo se rend donc tout seul comme un grand au magasin où vos courses sont prêtes. Un employé met alors les courses dans un robot qui va les ramener au client. Nos trois mots du jour sont eux aussi livrés par notre ami le chameau. Trois mots pour une actualité pour fêter la rentrée. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube. On a sorti des vidéos spéciales pendant les vacances et il y en a une nouvelle qui arrive mercredi. Alors, aujourd'hui, c'était la rentrée classe ! Encore ! C'était même la cinquième, sixième, septième ? Avec tous ces arrêts, ces confinements, ces congés, ces reprises, on ne sait plus du tout où on en est. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous avez pu aller à l'école sans le masque et avec les copains. Et ça, c'est toujours chouette. Ça, évidemment, c'est pour les élèves de primaire. Parce qu'en secondaire, ce n'est pas la joie. Pour les élèves de la troisième secondaire à la réto, c'est encore moitié cours à l'école, moitié cours à la maison. Et ce n'est pas toujours facile. C'est même galère pour pas mal d'élèves qui n'en peuvent plus et qui n'arrivent plus à se motiver pour les cours ou qui n'arrivent plus du tout à les suivre. D'ailleurs, les spécialistes de la santé des enfants, comme les pédiatres ou les pédopsychiatres, sont très inquiets. Et ils demandent que les écoles puissent rouvrir complètement dès que possible. En attendant, on est drôlement contents de vous retrouver pour cette rentrée des classes qui est l'un de nos meaux du jour. Ne vous tracassez pas, ça n'a rien à voir avec le coronavirus. J'ai juste un souci avec mes allergies. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule, n'est-ce pas ? Les allergies respiratoires touchent de nombreuses personnes, dont les enfants. Et elles se manifestent par différents symptômes. Les allergies respiratoires peuvent donner plusieurs symptômes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la rhinite allergique, c'est-à-dire rhinite pour le nez. Vous allez avoir le nez qui coule, le nez qui gratte, le nez bouché. Ça peut aussi donner des symptômes au niveau des yeux. Donc vous avez les yeux qui deviennent rouges, les yeux qui grattent, les yeux qui chatouillent, les yeux qui pleurent. Alors l'autre problème peut-être plus important, qui chez l'enfant surtout peut être allergique, c'est ce qu'on appelle l'asthme. C'est cette fameuse maladie qui fait un peu peur à tout le monde, qui fait que par moment, vous avez plus dur de respirer. Chez les enfants, ça s'exprime notamment parce qu'il va tousser, il va siffler quand il pleure ou quand il rigole avec ses copains. Et tous ces problèmes d'allergie sont provoqués par des éléments étrangers qui vont entrer dans notre corps et qu'on appelle des allergènes. Une personne sur trois est allergique soit aux acariens, ces minuscules insectes qu'on trouve dans les lits et les tapis, soit aux moisissures de maison, soit aux pollens des arbres ou aux foins, et enfin aux animaux, chats, chiens, chevaux, rongeurs ou oiseaux. Face à ces intrus, notre corps va réagir trop fort et provoquer des réactions allergiques. Éternuer, se moucher, se frotter les yeux, ce n'est pas très agréable. Mais rassurez-vous, il existe des traitements pour soulager tout ça. Mon nez qui coule, mes yeux qui pleurent, atchumatchum, je vais avoir des médicaments qu'on appelle les anti-staméliques anti-allergiques. On va avoir des petits médicaments en spray comme des corticoïdes qui vont lutter contre l'inflammation que provoque cette réponse excessive de notre corps. Et puis on va avoir aussi des traitements en PEUF. Les enfants ont déjà entendu parler des PEUF. Lorsque j'ai de l'as, des difficultés respiratoires, on va me donner des traitements en PEUF qui ont pour but d'ouvrir mes bronches, qui se rétrécissent quand l'allergène arrive à la réaction. et qui vont diminuer l'inflammation de mes bronches. Bon, sur ce, je vais aller chercher mon traitement contre les allergies. Qui était l'un de nos mots du jour ? Alors, dans l'actu, j'ai repéré un petit quelque chose qui fait pas mal de bruit en ce moment. Et pas forcément ambiant. C'est la Super League et ça fait trembler le football européen. Alors, c'est quoi cette Super League ? Eh bien, ce sont 12 grands clubs dont le Barça, la Juve, Liverpool et le Real Madrid qui annoncent la création d'une nouvelle compétition entre eux et avec quelques invités. Le but serait de concurrencer la Ligue des Champions qui ne conserverait que les équipes de moindre importance. Autant dire que ça ne plaît pas du tout à l'UFA et la FIFA qui gèrent habituellement le football européen et mondial. Ce qui est gênant dans cette affaire, c'est que c'est surtout un projet pour les méga-clubs riches qui jouent entre eux pour amasser encore plus d'argent. Et ça, c'est pas très sportif. Voilà pourquoi on risque encore d'entendre parler de cette Super League. Lundi ? Non, ça n'ira pas. Mardi et mercredi non plus. Jeudi non plus. Bon, les amis, je cherche un jour où je serai seule à la maison pour écouter la musique à fond. Mais entre le télétravail, les longues vacances, les activités vraiment restreintes, tout le monde est tout le temps à la maison. D'ailleurs vous, comment ça se passe la cohabitation avec les parents ? C'est toujours la même. On se sent toujours bien, on fait des jeux ensemble. On nous a plus rapprochés et on est tranquilles, mais il faut quand même faire ce qu'on a à faire pour l'école ou si on a à faire quelque chose, on est obligés de le faire. Ma petite sœur, elle me suit partout et tout. Et du coup, c'est un peu ennuyant. Elle fait tout ce que je fais. Des fois, je préfère être à l'école pour voir mes amis et ne pas rester tout le temps avec les parents. Sinon, des fois, c'est chouette. On fait des activités. Par exemple, quand maman fait du télétravail, pour elle, c'est plus dur de travailler quand je suis là parce que je fais parfois du bruit et tout. C'est bruyant les enfants, c'est normal, non ? Merci aux élèves de l'école, les deux tiels à Wotibren pour leurs avis sur leurs parents, qui étaient l'homme de maudit jour. Et oui, je m'entraîne à éteindre mes bougies comme la fille du Weapon. Quoique, c'est peut-être plus facile avec un nunchaku, en fait. Oui, mais c'est parce que tu ne fais pas le vide dans ton esprit, Luana. Tu dois penser à l'arbre qui tombe dans la forêt. Côté météo, les amis, j'ai un petit conseil pour vous. Faites comme Mustapha, notre star de la météo du jour. Prévoyez une petite veste parce qu'il risque de pleuvoir l'après-midi. Mais pas de panique, les températures vont remonter. Et surtout, on pense très fort à Amy, Stina et Maya qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, les filles ! Les news, c'est fini pour aujourd'hui. J'étais super contente de vous retrouver. Vous m'aviez trop manqué ! Mais on se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles aventures. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !